Non, c'est pas un placement de produit, j'en suis pas à ce point là. Salut, tu vois bien ? Une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, en fait, je suis allé voir le spectacle de Haroun. Le titre de son spectacle, il n'y en a pas. Il n'y a pas de titre à son spectacle. Il y a un truc qui est dingue à Marseille, c'est le stationnement. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? En fait, les Marseillais, ils cherchent pas une place, ils créent une place. Je pense que déjà, Haroun, il aime bien faire de nouvelles choses, il aime bien un peu changer sa façon de faire dans le sketch. Il aime bien tester de nouvelles choses, de tester de nouveaux sketchs et vu qu'il teste de nouvelles choses, son spectacle n'est pas fait de la même manière. Il y a toujours des nouvelles choses pour qu'il en rajoute. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas vraiment de titre. Si vous allez voir sur sa chaîne YouTube, il y a un spectacle de Haroun qui s'appelle Spécial Election. Donc en clair, c'est un spectacle uniquement sur le thème de la politique. Ou alors, si vous allez sur le site appelé onrigole.fr, il a un spectacle appelé Internet, etc. Donc en clair, c'est un spectacle lié à tout ce qui est la nouvelle technologie, les internets, les réseaux sociaux et vu ou alors quoi. Avant de parler du spectacle et du lieu où est-ce qu'il s'est passé, j'ai envie de remercier vraiment Alexis, mon colocataire. Parce qu'en fait, Haroun, bah c'était mon cadeau de Noël. Donc Alexis m'a gentiment offert une place pour le spectacle d'Haroun et donc je le remercie. Donc allez vous abonner sur sa chaîne YouTube, je la mets dans la description et puis aussi à la fin. Donc voilà, allez vous abonner, je le remercie vraiment parce que c'était une putain de soirée, je me suis éclaté. Et maintenant, je vais détailler pourquoi je me suis amusé et aussi de ce que j'ai analysé durant son spectacle. Haroun est un humoriste basé vraiment dans le stand-up, mais vraiment le pur stand-up, un micro, simple, pas trop de jeux de lumière, pas de musique. En plus, il te parle d'une façon monotone, il te parle van, il te parle van, il te parle van, mais vraiment le stand-up pur et dur. C'est vraiment le stand-up. Haroun est dans l'humour noir, mais pas l'humour noir trash, vraiment trash comme Blanche Gardin. Il est dans l'humour noir un peu plus, il ne veut pas sortir le mot. Donc Haroun est un peu plus basé dans l'humour noir, mais côté géopolitique, quoi. Donc c'est un humour noir différent. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'il parle peut-être de politique, il ne dénonce pas. La façon qu'il raconte, on sent clairement que c'est de la vanne, que c'est là pour rire. Il y avait vraiment un public de tout genre, t'avais des noirs, t'avais des roux, t'avais des musulmans, t'avais des vieux. Je suis sûr, t'avais des gens qui ont voté Le Pen, des gens extrême-gauche, Greenpeace, etc. Et en fait, tout le monde s'est marré parce que justement, ça se ressent que c'est de la boutade. J'ai sorti le mot boutade, pourquoi ? En plus, il te raconte ça d'une manière simple et classe classe, j'ai envie de dire. En plus, dans sa façon de parler et dans ce qu'il dit, ça se sent qu'il fait super attention pour pas que ça soit déformé et pour pas que les gens le prennent mal, justement. Et il y a eu du travail derrière. Je crois que le metteur en scène, justement, il ne s'est pas basé sur sa gestuelle ou autre. Il s'est basé surtout sur sa diction et sa façon de parler pour pas dire de la merde et pour pas que les gens le ressentent mal. En plus, le truc qui est génial, c'est que, exemple, moi, la politique, je ne suis pas vraiment. Et en fait, des fois, il te partait, mais loin, mais dans des détails, des débats politiques que limite personne n'a entendu parler ou très peu de gens. Et en fait, il te parlait de ça, mais même si t'as pas suivi les affaires ou même si tu connais pas les gens, et ben, t'en ris, tu rigoles parce que la façon qu'il explique quelque chose de très compliqué, et ben, il te l'explique d'une façon simple. Et vu que c'est de la vanne, ben, t'arrives à comprendre et à imaginer le délire. Alors, par contre, le petit truc, je pense que c'est pas réservé aux jeunes. C'est pas un spectacle réservé aux jeunes. Je pense en dessous de 15, ouais, même vers 16 ans, en dessous de 16 ans, c'est vraiment pas le délire des jeunes. Alors, s'il y a des jeunes, par contre, qui sont vraiment intéressés par la politique et par les débats politiques, oui, ça existe vraiment des gamins qui sont passionnés de politique, et j'en connais. Là, il est pas interdit aux moins de 16 ans, mais le truc, c'est que je pense qu'en dessous, ils vont rien comprendre, surtout s'ils parlent de politique, de machin et tout. Par contre, s'il fait son spectacle plus lié à Internet, vu que, ben, c'est la mode, les jeunes, les réseaux sociaux, la nouvelle technologie, là, ils seront plus dans leur délire. Donc, en fait, c'est ça, je pense, qui est aussi intéressant, c'est qu'il a un spectacle, autant pour un public plus âgé, mais aussi un spectacle pour un public un peu plus jeune. Donc, résumé, j'ai envie de dire, moi, j'ai passé une très bonne soirée. J'ai adoré, pourtant, je ne suis pas la politique, tous ces machins, les députés, les ministres, je les connais pas du tout, leurs affaires, c'est leurs affaires, moi, j'ai rien suivi de tout ça. Mais malgré ça, j'ai passé une très bonne soirée, et il a réussi à l'expliquer d'une manière tellement simple et avec de bonnes vannes que j'ai très bien accroché. Ben, voilà, j'en ai terminé, c'est une petite vidéo tranquillou. Si j'ai oublié des choses sur son spectacle, pour des gens qui l'ont vu, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, moi, c'est de ce que j'ai vu, parce que, ben, en même temps, si son spectacle, c'est pas trop le même à chaque fois aussi, ben, ça va être un peu compliqué, hein. Donc, en tout cas, moi, je peux dire, voilà, allez voir Haroun, c'est vraiment un humoriste à découvrir. Mais sinon, vous, dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé voir le spectacle d'Haroun, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez plus vu le côté politique ou le côté internet. Voilà, je veux savoir. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !